Le chauffeur du 4x4, Damien Brébillon, 32 ans, vient de passer plusieurs heures dans le bureau du juge d'instruction. Il en est ressorti libre sous contrôle judiciaire mais mis en examen pour blessures involontaires au volant d'un véhicule, conduite sans permis de conduire et délit de fuite. Avant cela, il avait passé deux jours en garde à vue à la gendarmerie d'Ilerousse. C'est là qu'il s'était rendu jeudi vers 21h après avoir pris la fuite dans un premier temps. Deux heures plus tôt, sur l'avenue Paul-Doumer, il percute deux fillettes qui traversent un passage clouté en compagnie de leur grand-père. La plus jeune d'entre elles, 7 ans et demi, est gravement blessée. Les secours la conduisent d'abord au centre hospitalier de Bastia avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital de Nice. Elle y reçoit toujours des soins. Sa soeur, elle, est admise à l'antenne médicale de Calvi. Elle en est sortie depuis. Toute la famille est choquée, donc même moi je suis encore sur le choc. Je n'ai pas les mots à dire en fait. Ce coiffeur, situé à quelques mètres de l'accident, travaillait jeudi soir. Il est venu en aide aux fillettes avant l'arrivée des secours. Malheureusement, il n'est pas étonné de ce qu'il s'est produit. Vu la vitesse à laquelle passent les voitures sur ce boulevard, le manque de luminosité, le manque de dos d'âne, le manque de sécurité pour les piétons. Ce boulevard n'est pas du tout adapté pour les piétons. Moi-même, je me suis fait renverser il y a deux ans. Avec d'autres riverains, il envisage de lancer une pétition en faveur de la sécurisation de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501